le journal vous êtes en direct de kinshasa mesdames et messieurs bonsoir et bienvenue sur mon zico télévision dans votre grande édition du journal dont voici les sommaires après un report le gouverneur de kinshasa a autorisé jeudi 18 mai la marche convoquée samedi par les opposants moïse katoumbi martin fayoulou délicé sanga et matata pognon mais à imposer un itinéraire l'opposition entend dénoncer la vie chère l'insécurité dans l'est et l'opacité autour de préparatifs des élections prévues en fin de l'année l'intersyndicale de l'enseignement primaire secondaire et technique annonce l'arrêt du travail sur toute l'étendue du territoire national dès le lundi 22 mai prochain cette décision est contenue dans une déclaration de l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'enseignement primaire secondaire et technique rendu public le jeudi 18 mai courant à suivre également l'inxo m 13 tel le nom du nouveau véhicule monté par les élèves de l'institut technique industriel de goma cette invention est le résultat d'une année de travail à charmer mesdames et messieurs bonsoir kinshasa abrite pour trois jours le colloque international sur la justice constitutionnelle et les contenciers électoraux ses assises sont organisées à l'initiative de la cour constitutionnelle congolaise le participant réfléchissent sur le rôle que doit jouer le juge constitutionnel au moment de traiter les contenciers électoraux ses colloques se tient alors que la république démocratique du congo est en pleine année électorale images et commentaires la république démocratique du congo et à son quatrième cycle électoral lors des trois premiers cycles le juge de la cour constitutionnelle était au coeur de l'action puisqu'ils étaient appelés à trancher les contenciers électoraux lors des prochaines élections qui pointent à l'horizon ces juges constitutionnels seront encore sollicités raison pour laquelle ils doivent se préparer à cette épreuve étant un pays en plein processus électoraux et ceux après trois cycles électoraux ces assises arrivent à point nommé et constituent une bonne base pour le contentieux avenir rose mutombo la garde des sceaux a rappelé aux juges constitutionnels le rôle qu'ils ont à jouer dans la consolidation de l'état des droits ces juges constituent un rempart contre le dirige constitutionnel des politiques j'estime que la justice constitutionnelle est probablement la réponse la plus importante contre l'oppression de toute nature que pourrait subir les citoyens en effet elle procède à une interprétation des normes en s'appuyant sur des institutions et des procédures ce qui pose une limite à l'action du pouvoir politique l'amène à respecter les préceptes constitutionnels et l'empêche d'agir sans contrôle le gratin intellectuel de la république démocratique du congo de l'afrique et du monde a fait le déplacement de kinshasa pour partager la connaissance avec les juges constitutionnels et d'autres pratiquants du droit congolais pour une bonne assimilation le matière ont été répartis en panel nous avons voulu mettre à l'évidence les rôles de la place de la justice constitutionnelle dans une démocratie et dans la consolidation de l'état de droit à ce titre nous vous avons proposé cinq panels qui seront dirigés par des éminentes personnalités scientifiques du monde juridique dont les compétences dans le domaine du droit constitutionnel ne sont plus à démontrer le programme des nations unies pour le développement accompagne la république démocratique du congo pour la réforme de la justice son représentant souhaite que les prochaines élections en rdc soit une fête et qu'il n'y ait pas de mort à cause des contentiers électoraux notre association à cet événement s'inscrit aussi dans le cadre de ce qui est le thème principal la question du contentieux électorale étant donné que nous travaillons avec la commission électorale nationale indépendante la cour constitutionnelle et d'autres institutions pour nous assurer que les élections qui vont avoir lieu en rdc soit une occasion de fête dans tout le cas le juge constitutionnel congolais sont au coeur du jeu comment vont-ils se comporter au moment où ils seront sollicités l'avenir celle nous dira s'ils ont tiré le leçon du passé et aussi bien assimilé la matière des psychologues internationales organisées uniquement pour interpeller les consciences des uns et des autres puisqu'on parle du processus électorale les comités laïcs de coordination clc appelle la cni à mettre en place un cadre de concertation avec toutes les parties prénantes au processus électorale afin de désigner une instance internationale crédible de dites du fichier électorale selon hervé diakissé porte parole du clc ses dispositions sont prises pour éviter les électorales qui se profilent à l'horizon bijou l'omonna c'est au cours d'une conférence de presse animée le jeudi 18 mai que le porte parole du comité laïc de coordination a tiré la sonnette d'alarme à quelques mois de l'organisation des élections pour hervé diakissé la position de la cni d'avoir lancé l'appel d'offre et sélectionner les experts pour l'audit sans tenir compte des inquiétudes des parties prénantes au processus électorale n'est pas des natures à rassurer tout le monde pour avoir les élections crédibles et transparentes c'est dans cette optique il invite la cni à mettre en place un cadre de concertation qui permettra aux parties prénantes de se mettre à d'accord sur la désignation d'une instance internationale qui pourra faire l'audit du fichier électorale le clc demande à la cni de mettre en place très rapidement le cadre de concertation avec toutes les parties prénantes pour la désignation d'une instance internationale crédible d'audit du fichier selon le format ayant prévalu en 2018 le clc a par ailleurs condamné les discours de haine véhiculés par certains leaders politiques ils appellent les uns et les autres à mettre de côté ces genres de propos pour consolider la cohésion nationale le clc en appelle à toute la classe politique des cc avec les discours de haine des discriminations entre congolais des divisions ethniques et des manipulations des conflits communautaires les jours sont comptés pour la tenue des élections prévues au mois de décembre 2023 et le peuple congolais est appelé à n'est pas céder au découragement ni à la fatalité la cni pour sa part a déjà lancé les processus d'audit du fichier électoral qui devra se clôturer avant la fin du mois de mai conformément à son calendrier changeant de chapitre pour parler autre chose à présent crise de maïs en république démocratique du congo précisément dans les provinces du grand kassai et du grand katanga le président zambien à kainde ichi lima a donné sa version de fait au sujet de la commande effectuée par le gouvernement congolais il propose aux autorités congolaises de suivre les circuits formels et officiels suivez les présidents zambiens à ikande ichi lima a donné sa version au sujet de la commande de maïs effectué par l' rdc il a encouragé les autorités congolaises à suivre les circuits formels pendant plusieurs semaines kinshasa accusé une main noire qui serait derrière le blocage de la fameuse commande vital kamere vice premier ministre et ministre de l'économie nationale a même parlé d'embargo quatre membres du gouvernement se sont rendus dernièrement en afrique du sud et en zambie pour discuter avec le fermier et les autorités de ces pays l'autre mesure concerne le transit cependant le droit de transit était supprimé on ne pouvait pas passer par la zambie cette mesure a été prise lors d'un conseil de ministre et elle sera levée au plus tard le 15 juin le chef de l'état zambien a donné sa version qui apporte quelques nuances c'est lui de discuter avec ses voisins de manière pacifique mais avec fermeté en demandant à nos voisins qui manquent de nourriture dépasser une commande officielle aux propriétaires de champs il s'agit de frontières nationales pour négocier et voir les agriculteurs et leur demander de produire plus afin de satisfaire à la demande du congo il a insinué que les précédentes démarches effectuées par les émissaires de kinshasa ne suivez pas le voie autorisée selon lui ce n'est que maintenant que leur décès a passé une commande formelle le souhait est que l'argent soit versé dans les systèmes bancaires afin que le dollar entre dans l'économie de la zambie pour résorber la crise de la farine de maïs au centre et au sud est de leur décès le gouvernement congolais annonce pour sa part qui va accorder une sorte d'amnistie totale sur le plan fiscal il s'agira d'appliquer la politique de taxe zéro pour les importations parallèlement un plan d'urgence d'accroissement de la production de maïs est annoncé il sera exécuté parallèlement au plan de ramassage de la production dans les grands katanga et le grand kassai en plus de l'accompagnement de privés dans l'opération d'importation en république sud africaine et zambie de plus vital caméré a aussi déploré une fiscalité toxique et une parafiscalité étouffante qui contribue à la crise au total le besoin estimé pour les régions du centre et du sud est de l'air dc est d'environ un million de tonnes de farine selon le gouvernement la production locale ne couvre que 25% du besoin annuel ainsi il se dégage un déficit de 750 mille tonnes dans sa communication à ikande ichilema est également revenu sur la gestion des frontières il a plaidé pour que le trafic se déroule 24 heures sur 24 en s'appuyant sur le progrès technologique je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal la marche de l'opposition est confirmée pour ce samedi 20 mai dans la ville de kinshasa manifestation qui aura pour but de dénoncer la cherté de la vie le processus électorale chaotique ainsi que l'insécurité grandissante au pays après le premier report l'autorité urbaine ne prend acte mais du moins modifie l'utinéraire prévu par les organisateurs après un échange avec le secrétaire généraux de ces partis qui ne semblent pas à leur tour approuvée toutefois à dans le quartier généraux de ces partis politiques l'heure et à la mobilisation la loi fait obligation à l'autorité de prendre les dispositions nécessaires pour sécuriser nos manifestations nous avons proposé la date du 13 l'autorité nous a proposé nous a opposé un report soit disant que les 13 les conditions n'étaient pas réunies pour assurer la sécurité de la marque donc l'autorité a demandé un report de cinq jours nous en avons accordé sept et maintenant au moment où nous sommes à la 20 veille du septième jour la même autorité revient avec l'idée que non les mêmes jours à l'est de la ville il y aura une autre manifestation du parti politique du gouverneur qui a présenté un écrit soit disant rédigé le 8 mais que tous les services de l'état ont reçu le 15 alors que notre écrit date du 12 notre troisième écrit parce que nous sommes allés d'abord fait avril début mais on a fait un report donc au troisième rang on nous oppose encore des conditions pour dire que en fait nous devrions on nous demande pas autre chose que de nous soumettre à ce qui apparaît en forme de la mauvaise foi et des caprices inutiles je crois que nous n'aurons pas nous n'aurons pas de ces autorités du bien-être en cadeau en conséquent nous nous appelons notre population à s'élever trop c'est trop trop c'est trop la misère basse en plein l'insécurité basse en plein y compris aux alentours immédiats de la ville et même dans les quartiers populaires de la ville et le processus électoral qui devrait donner l'espoir au peuple de corriger en faisant en sorte que il y ait une nouvelle gouvernance qui arrive semble être prise en otage par les mêmes gens nous avons choisi de renoncer à atteindre le palais du peuple parce qu'il nous est présenté comme étant élu maître sacré donc nous disons nous allons chiter au siège de l'incident qui est aux abords vous voulez battre et on va pendant ces temps l'inter syndicale de l'enseignement primaire secondaire et technique annonce l'arrêt du travail sur toute le tendu de la république démocratique du congo dès le lundi 22 mai prochain cette décision est contenue dans une déclaration de l'inter syndicale des enseignants du ministère de l'enseignement primaire secondaire et technique rendu public le jeudi 18 mai et courant suivi les syndicats membres de l'inter syndicale de l'épesté constatent avec amertume le non respect par le gouvernement de la république des engagements pris entre ces derniers et les banques syndicales de l'épesté dans la province du congo central en dépit de plusieurs tentatives des négociations le 2 mars 2023 de ce qui précède l'inter syndicale de l'épesté décide de l'arrêt du travail sur toute l'étendue de la république dès ce lundi 22 mai 2023 jusqu'à nouvel ordre sur ce point précis l'inter syndicale de l'épesté invite tous les enseignants et les personnels oeuvrons dans les écoles à l'inspection dans tous les bureaux gestionnaires et ceux des services centraux de l'épesté d'observer cette décision syndicale dans leurs services respectifs ainsi invitons tous les parents à garder leurs enfants à la maison qu'aujourd'hui tous les syndicats de l'épesté ont parlé un même langage nous disons et nous exigeons au gouvernement de répondre au plus vite que possible à ces messages si le gouvernement ne répond pas nous avons une batterie d'action dans la grève nous exigeons au premier ministre de sortir de son silence puisqu'avec la complicité de l'EFMI ils disent qu'ils ne peuvent pas donner l'argent mais puisqu'ils ne peuvent pas donner l'argent ils vont inviter l'EFMI à envoyer les enseignants s'occuper des élèves dans ces pays rendons-nous à présent dans la province du Nord qui vous l'inx M13 tel est le nom du nouveau véhicule monté par les élèves de l'institut technique industriel d'Egoma cette invention est le résultat d'une année de travail acharné un exercice qui lie la théorie à la pratique pour démontrer les aptitudes de ces élèves qui fréquentent cette école le détail dans ce reportage regardez dans cet atelier de l'institut technique industriel de Goma situé dans la ville de Goma en la province du Nord Kivu on peut apercevoir les élèves qui mettent les dernières touches sur ce véhicule made in Congo œuvre de ce jeune pétri de talent ces élèves disent avoir conçu ces véhicules pour améliorer celui conçu l'année passée au nom de Mad Max D'abord du moment qu'il s'agit d'un produit qui découle du génie des passionnés alors on a eu besoin d'améliorer d'abord le produit qu'on a fait l'année passée mais en plus de ça ramener un peu les maximums de paramètres qu'il y a dans des véhicules de nos jours je veux dire ceux qui sont développés ailleurs qui sont développés par les Américains les Occidentaux on a eu besoin de refaire ça ici sur place et y apporter aussi un plus En dépit des difficultés rencontrées ces apprentis mécaniciens n'ont pas baissé le bras ils ont continué à travailler durement pour aboutir à ces résultats de Lynx M13 M13 fonctionne avec un moteur à diesel pour sa performance et qui répond à plusieurs conditions les matériels et pièces rassemblées sont des différentes origines qui font que ce véhicule roule comme tous les autres avec un fonctionnement normal comme nous le voyons notre véhicule est constitué de poutres des tubes des tôles ainsi que des équipements d'injection comme le moteur parce que le moteur que nous utilisons c'est un moteur diesel à propulsion diesel c'est comme ça seulement que notre véhicule est constitué ces élèves de l'ITIGOMA travaillent avec les moyens de bord ils ont besoin de moyens conséquents pour passer à la production en série ils ont de beaux jours devant eux quitte à l'état congolais et investisseurs privés de mettre les moyens pour une production en série Revenons à Kinshasa la population des quartiers Plateau 1 et Bambila située derrière le plateau de professeurs dans la commune de Mongafoula est confrontée à diverses difficultés notamment le manque d'infrastructures routières d'eau potable et d'électricité à cela s'ajoute une insécurité accrue elle lance des cris d'alarme auprès des autorités compétentes afin de le sortir de cette précarité Jocely Masiala et Vite Pandu pour le détail Les habitants des quartiers Plateau 1 communement appelés Tchad ainsi que ceux du quartier Bambila sont placés dans les oubliettes il manque d'infrastructures sociales de base l'électricité l'eau potable à cela s'ajoute l'insécurité totale ou le cas de tuerie nécessite d'être enregistrée le plus récent c'est celui d'un professeur d'université dans son domicile l'eau potable demeure une denrée rare il s'approvisionne auprès des forages oeuvres de l'Union Européenne parcourant de longues distances à pied car les quartiers ne disposent que de deux forages pour desservir 27 000 habitants parfois il est retourné sans être servi à cause du manque d'électricité pour faire fonctionner le forage l'accès à ces quartiers est très difficile par manque de route alors qu'il y a possibilité qu'il soit désenclavé par la construction du boulevard en mandela qui relit la commune de mongafoula à celle de matété unjili nous demandons aux autorités en tout cas d'intervenir parce qu'ici la population parce qu'on a des quartiers plateau 1 et bambila donc environ 37 mille personnes donc 37 nous 27 tandis que bambila 11000 donc vraiment c'est une grande population et il nous faut vraiment avoir l'accessibilité donc nous avons une seule voie il faut que le gouvernement nous aide dans notre grand avenir l'entrée principale c'est l'avenir mandela nous voulons que l'autorité urbaine ou soit nationale nous aide à avoir une des routes pour nous aider à sortir et puis aller même à l'Embaimbu ou bien passer par le campus il y a aussi problème de l'électricité on a besoin de 4 cabines et ainsi aussi l'eau nous savons qu'il y a une usine à côté de nous l'Embaimbu mais il suffit de raccorder ça et puis nous aurons des l'eau la population de bambila et plateau 1 s'attendent à l'amélioration de leurs conditions de vie telles que promis par le chef de l'état Félix Antoine Tisséke de Chilombo lors de la cérémonie d'investiture ce jour allait terminer mais si vous nous avez pris en cours des diffusions retenez ceci après un report le gouverneur de Kinshasa l'état a autorisé jeudi 18 mai la marche convoquée samedi par les opposants Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Deli Sesanga et Matata Ponyo mais a imposé un itinéraire l'opposition entend dénoncer la vie chère l'insécurité dans l'est et l'opacité autour de préparatifs des élections prévues en fin de l'année L'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique annonce l'arrêt du travail sur toute l'étendue du territoire national dès le lundi 22 mai prochain cette décision est contenue dans une déclaration de l'intersyndicale du syndicat des enseignants du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique rendu public le jeudi 18 mai courant Mon Lynx M13, tel est le nom du nouveau véhicule monté par les élèves de l'Institut Technico-Industriel de Gouma cette invention est le résultat d'une année de travail à Charmy C'était là le journal de la rédaction mesdames et messieurs merci de votre attention soutenue bonne suite des programmes sur nos antennes en notre compagnie au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz